bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer et nous retrouvons donc le torino contre la estroma ici grégoire margoton avec darren tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre ladies and gentlemen j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi et regardons maintenant les deux compositions c'est parti pour cette rencontre et il ya du beau monde sur la pelouse qui faudra t-il surveiller selon vous c'est difficile pour moi de ne pas choisir joe harte le gardien de la glorieuse équipe d'angleterre 1 m 96 et une grosse présence dans la surface et avec des réflexes incroyables en plus d'accord merci pour ce petit pronostic on va voir maintenant il récupère le ballon c'était un bon pressing d'angolan il écarte le jeu florenzi il est à distance de tir salat il choisit la bas sur l'aile il décide d'allonger le jeu obi c'est centré dans la boîte c'est un ballon offert à l'adversaire ouverture vers le poteau de corner mohammed salah bien servi sur le côté oula quel dégagement en catastrophe un grand dégagement le plus loin possible il ya go falk et une très longue passe trotman il sort de la jouer dans l'espace il sonne la charge oh très bon ballon il tire ça passe à côté d'un rien oh là là pas de balle ça passe juste à côté c'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe des sylvestris pour trouver la faille dans la défense zeko la tentative au centre dans le coup de la défense ça c'est une interception parfaite pas dommage que cette passe soit interceptée ça aurait pu être une occasion ah il manque de balle là mais il faut qu'il soit plus tranchant oh l'intervention pleine de détermination c'était engagé mais pas de faute il les obtient un coup franc il joue dans l'espace c'est joué long attention il peut en profiter le bon dribble quelle précision le gardien ne pouvait rien faire et on ne peut pas blâmer les gardiens ce coup là un poteau rentrant c'est imparable on y est le compteur est débloqué c'est fait ils ont ouvert le score mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match il glisse le ballon en profondeur il glisse le ballon en profondeur coup de sifflet fin de la première mi-temps le jeu est fluide les joueurs se sont bien trouvé lors de ces premières 45 minutes espérons peu que ça continue comme ça un petit but c'est par les deux équipes un zéro à la pause et c'est le coup d'envoi encore 45 minutes c'est vrai mais tout peut aller si vite il devrait continuer à pratiquer le jeu ça leur a bien réussi jusqu'ici Mohamed Salah le bon centre Iago Falquet il tente de la jouer dans l'espace Obi qui peut frapper une occasion Jolie passe lobée Manolas qui cherche la faille il poursuit son effort dans l'axe il centre directement Obi pour trouver la faille dans la défense le bon jaillissement il centre de loin c'est joué long attention Salah Gastan qui est récompensé de son pressing ils ne vont pas chercher leurs adversaires c'est intéressant comment ça expliquez-nous ? il reste à distance ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle c'est bien écarté et c'est intercepté il ne se pose pas de question ça bouge sur les bandes touches on devrait assister bientôt à un changement le ballon s'en touche il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon il peut conclure il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble bonne intervention ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là difficile de réussir son tir dans ces conditions Gastan ils n'ont pas encore fait un seul changement c'est important Strootman qui récupère ce ballon Iago Falke pour trouver la faille dans la défense la bonne passe oh voici Dzeko on le contre l'arme fatale il cherchait la profondeur mais en face défensivement ça répond présent je crois qu'il s'y trahi avec le petit regard à son coéquipier là juste avant la passe le drapeau s'est levé hors jeu c'est le dernier changement ultime moment de coaching pour l'entraîneur deux changements d'un seul coup le manager a décidé de faire tourner un fri à quoi Iago Falke et ce ballon sur l'aile le ballon s'en retouche il tente de la jouer dans l'espace c'est joué long attention c'est une occasion ça quelle occasion en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter regardez son visage il sait qu'il vient de rater une énorme occasion un long ballon vers l'avant une poignée de secondes voilà ce qu'il est séparé cette victoire l'arbitre a sifflé faute il choisit la profondeur bonne intervention pas de réussite sur cette balle en profondeur oui il faut dire que ça manquait de précision aussi dans le tour de la défense Iago Falke allez ça peut faire mal il est passé oh voilà le coup de sifflet final c'est fini et ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche le plus important c'est que la victoire est au bout on a pas vu du grand football mais ils ont assuré l'essentiel c'est le plus important chapeau à la défense quand même qui a su conserver ce but d'avance c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve très vite j'espère merci la reine